Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et avant toute chose, je vous souhaite une bonne année bien entendu. Quelle ambiance de folie, vous en avez déjà l'habitude. Alors c'est presque devenu une tradition sur cette chaîne, chaque début d'année je fais une petite vidéo avec les nouvelles, des choses que j'ai à vous dire et des choses, en tout cas dans ce cas-ci aujourd'hui, des choses que j'ai partagées sur les réseaux sociaux et que si effectivement vous n'êtes pas sur Facebook ou Instagram, et que vous êtes uniquement abonné à la chaîne, vous n'avez pas vu. Donc ce sera l'occasion effectivement de condenser certaines informations dans cette vidéo-ci. Je vais essayer de la faire la plus courte possible, je sais que je dis ça à chaque fois, mais je vais essayer de la condenser le plus possible pour vous donner l'essentiel et éviter de perdre trop de temps avec cette vidéo-ci. Alors le tout premier truc très important qui me tient à cœur de vous communiquer et que je m'étais empressé de partager sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement c'est quelque chose qui me pique un petit peu fort, c'est le fait qu'en octobre, YouTube a changé les CGU, donc les conditions générales d'utilisation et maintenant YouTube s'octroie le droit de mettre des publicités sur même des petites chaînes comme la mienne. Alors pour résumer très rapidement, en fait les YouTubers peuvent monétiser les vidéos à partir de 1000 abonnés et l'autre condition c'est 4000 heures de watch time, ce qui n'est pas possible lorsque l'on ne rencontre pas ces conditions-là. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas si au début de cette vidéo-ci vous avez eu une publicité ou pas, mais dans tous les cas j'ai commencé moi-même à constater et on m'a fait la remarque qu'il y avait des publicités sur ma chaîne, ce qui n'est normalement pas possible. Or en fait les CGU de YouTube ont changé, donc ils s'octroient le droit de mettre de la publicité même sur les petites chaînes. Or bien entendu, vous trouvez bien que cet argent ne va pas dans nos poches, mais va dans les poches de YouTube. Alors comme dans tout débat, il y a bien entendu les pour et les contre, certains vont dire ouais mais c'est normal, etc. Ils offrent une plateforme qui est gratuite, enfin gratuite, je préfère mettre des guillemets, etc. Moi personnellement ça me pique un petit peu, parce que j'ai démonétisé toutes mes vidéos il y a très très longtemps, parce qu'au début de la chaîne j'avais la possibilité de monétiser mes vidéos, mais effectivement la remarque d'un ami qui était très pertinente, il me disait tu vas, tu es en train de mettre des publicités sur tes vidéos, ce qui effectivement d'une certaine manière embête un petit peu, lorsqu'il y a très très peu de retours, voire des retours quasi proches de zéro. Effectivement c'est le cas, sur toutes les vidéos que j'avais monétisées, on comptait ça en centimes, ce qui est effectivement ridicule, et ce qui ne justifie pas le fait de mettre des publicités sur les vidéos. Dans ce cas-ci, pour des vidéos qui vont faire, par exemple pour mes vidéos en moi, et qui vont faire une centaine de vues, ou deux cents vues, ou que sais-je, franchement le retour vers YouTube, ça se comptera en centimes d'euros, donc de nouveau, je n'estime pas pertinent qu'il y ait des publicités sur les vidéos. Par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de formule magique, on ne sait pas vraiment faire grand chose par rapport à ça, mais c'est clair que comme je disais au début, ça m'embête pas mal, parce que finalement, ça veut dire que c'est comme si je travaillais d'une certaine façon pour YouTube, alors que finalement, je ne reçois rien à mon niveau, je ne suis pas forcément demandeur, mais parce que voilà, depuis le début, je fais bien entendu les vidéos, je produis les vidéos pour moi, pour certaines choses, pour certains projets, pour mettre en avant certaines choses, la magie, etc. Je ne le fais pas bien entendu pour gagner ma vie, ou avoir forcément un retour financier par rapport à ça, mais bon, voilà, il ne faut pas non plus exagérer en inversant les choses, et là, c'est comme si finalement, je travaillais gratuitement, ce qui est effectivement très embêtant. Et même si comme je le dis, et je le dis depuis le début, je ne suis pas à la course aux abonnés, je ne suis pas à la course à la monétisation, etc., et bien entendu, fatalement, le moindre retour financier que la chaîne peut m'apporter, ça peut effectivement être des choses qui peuvent être injectées dans l'activité YouTube, continuer à m'acheter du matériel, etc., pour à chaque fois, augmenter la qualité, aller vers certains projets, certaines approches, etc., etc., bien entendu, comme le font pas mal d'autres YouTubers. Et donc, quand je dis qu'on ne sait pas vraiment faire grand-chose à ça, ben oui, il y a bien entendu la solution d'atteindre les 1 000 abonnés, et atteindre les 4 000 heures de watch time. Voilà, maintenant, ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on peut faire ça. J'en suis, bien entendu, très très loin. Mes vidéos ne sont pas assez partagées. Je ne suis pas en train de vous demander de les partager, bien entendu, mais voilà, je n'ai pas un format vidéo qui se partage massivement, ou voilà, ce sont parfois les personnes concernées qui les partagent, ou les personnes qui sont dans les vidéos, je veux dire, mais ce n'est pas un type de format viral. Il y a certaines choses que, de toute façon, je me refuse à faire, certains formats bien précis, comme je dis toujours, des formats ou des vidéos putaclic, avec les vignettes qui vont avec ça, etc. Donc oui, ce n'est pas évident. Maintenant, dans un premier temps, j'essaie de le prendre comme un jeu. C'est pour ça que j'ai imaginé de lancer un nouveau format qui sera un genre de format en route vers les 1 000 abonnés, ou objectif 1 000 abonnés, ou 1 000 routes, ou un truc comme ça, je verrai bien. Alors, dans un premier temps, je ne suis pas sûr de concrétiser ce nouveau format, mais dans l'idée, ce serait dans l'idée de reprendre éventuellement certains concepts dans d'autres vidéos, les mettre à ma sauce, mais toujours dans un but, dans un premier temps, de marrer, et parce que ça m'amuse, et pas dans le but de viser les mises abonnés, les 4 000 heures, etc. Voilà, je ne suis pas sûr de concrétiser ce projet, mais ça peut être marrant et on fera le point après, on verra un peu si moi ça me plaît, vous ça vous plaît, etc. Est-ce qu'on continue ou pas ? On verra bien. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si ça continue à me piquer et que ce que j'ai développé, ou le format que j'ai développé, ne me plaît pas trop, etc. Bien entendu, j'arrêterai ce format-là. Mais au-delà de ça, et au niveau plus général de la chaîne tout entière, il faudra que peut-être je réfléchisse à une autre approche éventuellement. Je ne sais pas d'office si je passulerai sur une autre plateforme ou que sais-je, mais dans mon cas à moi, alors que je ne compte pas en faire une carrière professionnelle ou quoi que ce soit, il y a peut-être effectivement certaines choses qu'il faudrait paramétrer. Mais ça, on verra ça après, bien entendu. Et c'est un super bon enchaînement par rapport à ce que je vais vous dire maintenant tout de suite. Je l'ai également partagé sur mes réseaux sociaux, mais il pourrait y avoir à un moment donné une ou deux vidéos ou trois vidéos qui se détachent de tout format. Et je vous expliquais pourquoi. À partir de... Donc nous sommes... Je tourne un dimanche, donc à partir de demain, lundi, lundi... Ça quoi ? Lundi quoi ? Donc lundi 10, je commence une formation avec l'un des plus gros youtubeurs au monde et l'un de mes préférés qui est Kisinestat. C'est une formation en ligne et qui va durer pendant un mois. Elle est divisée en deux parties. Les 15 premiers jours, ce sera pour aboutir à un premier petit film. La deuxième partie, les deux autres 15 jours, aboutiront donc à un autre petit film ou plus grand film. Et donc à l'heure actuelle, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Est-ce que ce sera plus facile pour moi de poster sur ma chaîne ou est-ce qu'au contraire ce sera plus facile de poster sur la plateforme même, la plateforme de formation ? Voilà. Ça, je verrai bien en temps voulu. Mais donc tout ça pour vous dire que ne vous étonnez pas si à mon donné, vous voyez l'un ou l'autre format qui se détache de tout ce que vous connaissez déjà qui arrive, qui se détache du format création, MMshow, etc. De toute façon, bien entendu, je le préciserai dans la description de la vidéo. Pas forcément dans la vidéo en elle-même si ça ne s'y prête pas justement, mais sûrement dans la description de vidéo. Et voilà. Vous savez bien que c'est toujours l'endroit où vous devez aller si vous allez à moins de questions, le moins de doutes ou quoi que ce soit, j'y mets toujours plein de choses. Et c'est justement également dans la description de la vidéo que vous trouverez également un lien qui vous permettra de bénéficier de 20$ sur la même formation de Kaysi Nestat. Alors qu'on soit clair, ce n'est pas un placement produit ou une sponso ou quoi que ce soit. C'est juste un parrainage. C'est-à-dire que vous, à votre niveau, vous recevez une réduction de 20$ sur la formation de Kaysi Nestat. Et moi, à mon niveau, je reçois une réduction de 20$ sur une éventuelle autre formation. Mais donc, vu que j'ai déjà payé cette formation de Kaysi Nestat, ce sera plus avantageux pour vous que pour moi, en tout cas dans les médias. Les inscriptions pour le mois de janvier sont bien entendu clôturées vu que ça commence demain. Mais vous avez la possibilité de vous inscrire pour les mois suivants. J'ai notamment un pote qui s'est inscrit cette semaine-ci grâce au lien et il commence mi-février, quelque chose comme ça, la prochaine formation. Voilà au niveau de tout ce que je voulais vous dire. À part ça, au niveau du programme, vous savez bien que je n'aime pas trop faire de programmes à l'avenir. Surtout que par rapport au programme que je me fixe et surtout dans les conditions actuelles, c'est encore plus compliqué effectivement de se tenir un programme, etc. Je peux juste vous dire que dans les médias, il y aura enfin un nouveau MM Show qui va arriver incessamment sous peu. Je ne sais pas les délais bien entendu parce que voilà, avec la formation, le boulot, etc. Je suis très très occupé pour l'instant. Mais voilà, elle va arriver incessamment sous peu et c'est d'ailleurs en termes de temps, c'est celle qui m'a pris le plus longtemps à tourner, à monter, à rassembler, etc. Vu qu'elle a commencé en 2017. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'espère en tout cas la poster le plus vite possible. Il ne me reste plus qu'à clôturer cette vidéo en vous souhaitant tout le meilleur pour 2022. Plein, plein de bonnes choses, tout ce que vous désirez et je vous retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et d'ici là, je vous dis Tchao !